Ils sont de plus en plus nombreux et coûtent de plus en plus cher. Les frais bancaires pénalisent principalement les petits clients, c'est-à-dire ceux qui utilisent peu de services. Dès que j'ai des frais bancaires, j'appelle mon banquier pour essayer de les faire annuler ou les faire sauter parce que je trouve ça assez exagéré. On paye beaucoup, beaucoup de frais. On ne se retrouve plus et c'est ça. Selon la CLCV, les tarifs applicables à partir d'aujourd'hui explosent, passant par exemple de 37 à 104 euros par an dans certaines banques, c'est-à-dire 67 euros de différence. Pour tenter d'assainir la concurrence entre les établissements, le gouvernement lance un comparateur de tarifs. Les associations de consommateurs saluent l'initiative, mais le site internet leur semble limité. C'est une sorte de grand catalogue de la tarification bancaire. On aurait pu espérer qu'ils présentent les banques du franchement mauvais au moins pire. Ce n'est pas le cas. Pour en finir avec ces tarifs parfois onéreux, certains ont choisi de souscrire aux banques en ligne. C'est le cas de David. Il payait environ 60 euros de frais par an. Il n'en a plus depuis qu'il a choisi internet. On a tous internet, on a tous un mobile. Dans ma nouvelle banque en ligne, je peux consulter mon compte bancaire sans payer ce que je payais auparavant. Si au premier abord les offres semblent alléchantes, les conditions de souscription peuvent être strictes. Les banques en ligne demandent bien souvent un minimum de revenus ou de dépenses avec la carte bancaire. On a tous un moment donné. Sous-titrage ST' 501